Il a dit, le jeûne, c'est le fait de rénoncer par piété la nourriture et la boisson et le délire charnel, autrement dit, le rapport sexuel et tous les actes annulables au sien, dès l'apparition du lobe jusqu'au coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle le sien. Mais d'abord, tous les savants qui ont donné la définition du sien, ils n'ont pas négligé l'intention, parce que l'intention, ça compte beaucoup dans le sien. Vous voyez, le rapport au sien, voici, c'est ce qu'on appelle un guide de définition, c'est le fait de rénoncer la nourriture et la boisson et le délire charnel et tous les actes annulables au sien. Parce qu'il y a beaucoup, nos membres doivent s'aimer, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas parler n'importe quoi. Nous allons voir ça avec l'incha'Allah, s.a.w. Maintenant, à l'essence, il y a combien de sortes de sien ? Il y a combien de sortes de sien ? Bref, il y a des sortes de sien. Ils sont un jeune qui est illicite, un jeune qui est illicite. Peut-être que vous allez poser la question, parce que le jeune, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a un jeune qui est illicite, un jeune qui est haram, qui n'a pas de récompense, un jeune qui est interdit ? Nous allons citer quelques exemples de jeunes qui sont illicites, qui n'ont pas de récompense au prédominant, s.a.w. Parce que le jeune, d'abord, qui est illicite, c'est tous eux qui est légiféré par Allah et par son prophète, s.a.w. Maintenant, quelques exemples de jeunes qui sont illicites. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le « sombre de l'histoire ». Le jeune continue. Quelqu'un, il s'est sans eux, il observe nous, dès l'apparition de l'homme, jusqu'au coucher du soleil, au lieu de s'élargir, il continue de s'élargir, car l'antenne est fragilité, ou le trompe. Il ne reste qu'il ne mange pas. Ces adhésés étaient accordés pour le message d'Allah et pour nous, c'est interdit. C'est un jeune qui est blâmé par les savants, c'est un jeune qui n'a pas de récompense. Il y a aussi ce qu'on appelle « sombre de l'histoire », le fait de rester pendant toute la vie un jeune. Quelqu'un, il se déclare un jeune, qu'il jeunera pendant toute la vie. Ça aussi, c'est un jeune qui est blâmé par les savants. Vous connaissez le hadith. Il y a un troisième dividi qui s'est divisé vers la mère des époux du prophète, alayhi as-salatu al-salam. Dans le pays de Saint-Fourni, les exercices spirituels auxquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi as-salam, ils se livraient en privé. Lorsqu'ils ont été informés qu'ils ont comparé leur adoration par rapport à la sienne, ils ont minimisé l'adoration des prophètes, alayhi as-salatu al-salam. Ils ont dit quoi ? Où en sommes-nous par rapport à ce prophète ? Allah, il a pardonné ses fautes passées et les futurs. Où en sommes-nous par rapport à ce prophète ? Au même moment où il s'agit d'Allah, alayhi as-salatu al-salam, il a l'arrivé. Il leur a dit, « Antounou al-lazina koutou, kaza wa kaza, c'est vous qui avez dit ça et ça et ça ? » Il a dit, « Anamassoum wa'ostir. » D'abord, il leur a dit, d'abord, l'Inde d'abord a dit, « Moi j'ai passé pendant toute la nuit en dévotion et je ne me reposerai jamais. » Et l'autre dit, « Moi j'ai passé pendant toute ma vie en gênant. » Et l'autre dit, « Moi, « Anamassoum wa'ostir. » « Moi, je ne m'ai qu'à défendre, je ne m'allierai jamais. » Le M.S. d'Allah, alayhi as-salatu al-salam, il est venu, il les a demandé, « C'est vous qui avez dit ça et ça et ça ? » « Anamassoum wa'ostir. » « Anamassoum wa'ostir. » « Anamassoum wa'ostir. » « Vous savez, d'Allah, alayhi as-salatu al-salam, il les a dit moi, « C'est le jeu. » « Ils sont repongés. » « Ils restent en dévotion. » « Je me repose. » « Et des maris, des femmes qui comptent, s'en dessous de mon voie, ils ne font pas partie de ma communauté. » Ce qu'on va dire, comme les Sondasouha disent, c'est pour vous dire que ces âmes jeunes, c'est un jeune qui est haram. Restez pendant toute la vie en gênant. Par exemple, aussi, les jeunes qui sont illicites, qui sont haram, choisissent le jour du vendredi pour observer le jeune. C'est un jeune qui est haram. C'est un jeune qui est blâmé par les savants. Il y a même un hadith qui nous dit de ne pas aimer le jour du vendredi. C'est égouvant le jour du samedi uniquement. Qu'il choisit le jour du samedi uniquement pour vous aimer, ça aussi c'est un jeune qui est blâmé par les connaisseurs. Ou bien, il choisit un mois rond à part le mois de la maman qui s'est fait faire de qui est et des éclatifs et de moi. Ou bien, une femme qui est en période de menstruie ou bien de doshie, elle aussi, selon l'unanimité des savants, son zé est illicite. Son zé est haram. C'est également quelqu'un qui a eu une maladie qui est très grave. Et cette maladie, elle ne peut pas s'y porter la faim. Lui aussi, selon vous, beaucoup de connaisseurs, son zé n'a pas de récompense parce qu'avant, il veut que nous la fassent l'aider. Voilà, pourquoi nous avons l'unanimité de la maman. N'étiez pas aux personnes à voir, il est bien misé pour Dieu pour vous. Et donc, maintenant, les jeunes aussi licites se divisent en deux catégories. Il y a une jeune qui est obligatoire et une jeune qui est surrogatoire. Vous connaissez les jeunes qui sont surrogatoire. Avant de prendre les jeunes surrogatoire, les jeunes aussi obligatoires se divisent en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le saumun nazar et saumun kasfara. Il y a le jeûne de mon saumab et le jeûne d'un jeûne ou bien un jeûne du promets qui dit à Allah que si Allah me donne la santé, me redonne la santé, je gênerai pour lui trois jours ou bien quatre jours ou bien s'il me donne la chance de marier sept ans je vais observer le jeûne pendant dix jours etc. C'est ce qu'on appelle saumun nazar. Il y a aussi parmi les êtres obligatoires il y a saumun kasfara qui est de l'expiation. Quelqu'un qui fait une erreur comme par exemple par erreur il dit un moumime vous savez dans le Coran il y a la règle quand tu fais un moumime d'abord il faut affranchir des esclaves si tu n'en trouves pas il faut gérer du moins que ceci. C'est également quelqu'un qui compare saumun d'un de saumun Il comprend pour vous qu'il compare sa femme de l'eau de sa maman à la vie d'abord, s'il revient sur ce qu'il a dit, il doit affranchir un esclave avant d'avoir des contacts conjugales avec sa femme, avec son épouse, avant d'avoir le désir charnel avec son épouse. S'il n'en trouve pas, à la vie, il doit gêner dix mois successifs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un zème de l'expiation. Ça, c'est obligatoire. C'est également celui qui prend l'âme de l'outil ou bien d'abord son, pendant la journée du ramadan, il a fait ça par l'exprès. Lui aussi, vous savez, parmi l'exprèsation, il doit s'il y ait dix mois successifs. Il a acheté. Maintenant, nous avons compris les différentes formes de siam. Nous allons attaquer le sonam son, les actes lois du juin. Parmi les solam son, ou bien les halam son, il y a, c'est ce qu'on appelle, le fait, le fait de acheter la victime. C'est très important. Une fois qu'il y a la certitude du coucher du soleil, il faut essayer de faire la victime. Ça fait partie de la tradition du prophète, alayhi wa sallahu alayhi wa sallam. Il y a même un hadith, où le m'a fait d'Allah, alayhi wa sallam, il dit, « La yadarona sule khayirin ma'adda l'ufatr ». « Les hommes et ses dames, d'être dans la bonne voie tant qu'ils hattent la rupture. » Dans un autre hadith, c'est un aspect qui a rapporté ce hadith. « Hanath » c'était le serviteur du prophète, alayhi wa sallahu alayhi wa sallam. Il a fait dix ans d'un adhémen du prophète, alayhi wa sallam. Il a dit « 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 Il a dit » » « Il a dit « Il a dit « Il a dit « Il a dit » » « Il ne faisait pas la paix de ma'arri sans avoir voulu quelque chose, même si c'est une dosette où. » « Je fais la victime. » Si tu ne le trouves pas, ça va être le temps. Il n'y a pas de l'eau qu'il n'y a pas. Parmi les sunnames et les hadas de Sion, il y a « kaum ul-fitri ala rautabi kawthamurin kawma'infi ». Le fait que la rue de soi, les autres sectes, ou bien les larges, ou bien les deux, les bouchées d'eau. Dans ce hadith, il raconte, ils ont dit, « Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yostiru ala rautabati kawla fayn yoswaldi, faynlam kakun fa'ala tamarati faynlam kakun khasa akawati min mahi » Le message de Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Lors de la rupture, ils prennent des choux de fraîche. S'ils n'en trouvaient pas, ils prennent des dates, ou bien ils prennent d'eau. Au niveau des dates aussi, d'abord, il faut prendre ce qui est impair. Soit ils prennent une, ou bien trois, ou bien cinq, ou bien sept et la hachéris. Vous voyez ? Ça se fait partie de l'applaudissement du prophète alayhi wa sallam wa sallam. C'était quand même aussi, il y a ce qu'on appelle « Ad-du'awu'in la l'histoire ». Le fait de faire des invocations. Il faut simplifier les invocations lors de la rupture. Je me rappelle, au moment qu'il y a le docteur Mohamed Nouribari, il nous a enseigné un livre, « J'ai d'admirat ». Il nous a parlé quelque chose que je n'ai pas oublié. Il m'a dit, il a fait beaucoup de pays arabes. Mais je vais là-bas, à partir des 18 heures, tu vois les gens qui commencent de célébrer l'invocation d'Allah sallam wa ta'ala. Les gens font l'invocation. Mais nous, c'est le contraire. À partir des 18 heures, il faut se faire l'invocation. C'est le moment où les invocations sont exaucées par Allah. Il faut profiter, tout demander à Allah. Le jeune homme a une invocation. Quand tu demandes à Allah, obligatoirement à Allah de l'accepter, il ne sait pas. Il faut demander à Allah. Il y a le soutien. Il y a besoin d'un paradis éternel. Il faut dire à Allah. Tu dois dire à Allah qu'il exurte en vue. Mais là, parmi les invocations, il y a l'abba sallam wa ta'ala tu l'harum wa sabbat al-adhi wa incha'Allah. Mais moi, je vois une invocation qui est très facile pour nous, comme on apprenait beaucoup des connaissants. C'est très facile qu'ils prennent l'invocation. C'est très important cette invocation. Elle est très bise, elle généralise beaucoup de choses. Allah, Allah qu'il exurte en vue. C'est à cause de toi. C'est pour chercher ton apprément qui nous avons aimé. et c'est de ce qui nous a gratifiés nous avons rempli le vin il faut accepter et tous pour nous ce vin et c'est toi Allah c'est toi l'audion et c'est toi l'omniscient voyez cette invocation il y a les mains en tous les mains vous pouvez les contacter Inch'Allah ils vont nous apprendre cette invocation c'est très important c'est également parmi les sunnans il y a le fait de prendre le photo c'est très important ne repas de la fin de nuit et de la dernière heure de la nuit tu te lèves tu manges et puis tu te cuis ça fait partie de la tradition du prophète à Salaam al-Salaam dans le prophète il dit il dit il dit prenez le soukho pour faire ça il faut t'élever tu prends même si c'est une gosse de l'eau si ça t'embête aussi il faut t'élever il faut t'élever puis à l'intention de t'écapitulir C'est pour l'imiter le message d'Allah alayhi wa sallam. Et c'est la différence entre nos jeunes et les jeunes des hommes de l'île. Ce qu'il a mis en fait dans l'arrivée wa sallam, il a mentionné dans un hadith authentique. Il y a aussi le fait de rétabler le soukhor. Ça permet de prendre le soukhor, 0h, 1h, 2h, 3h, mais c'est que dans la sunnah, il faut rétabler le soukhor. Vous voyez, il faut rétabler le soukhor, les hommes et ces hommes d'être dans la bonne voie, dans qui ils ont la lecture et ils rétablent le soukhor. C'est très important, les derniers heures de l'année, 4h, 4h30, jusqu'à maximum 4h50, 5h00 qui a l'air. Voici quelques hadiths pour prendre le soukhor et nous allons attaquer de 4h30 à 40h00, les pieds du ciel. Il y a combien de pieds du sombre ? Vous voyez, même en islam, il y a des pieds, il y a 5 pieds de l'islam. C'est les gars dans cette mosquée, ceux qui tiennent la gale, ce sont des pieds. Il y a beaucoup de pieds dans cette mosquée. Et aussi, il y a des pieds, quand il y a un pied qui risque de perdre attention, il faut connaître les pieds du sombre. En bref, il y a 3 pieds de sombre. D'abord, il y a l'intention. L'intention, ça tombe beaucoup dans le dossier. Il y a l'intention. Le message de l'Allah, il dit, Il y a des actions de ces phrases qui parlent d'intention. Il y a une diversance, il y a une petite diversance entre les famants, il faut suivre l'intention. Il y a certains famants qui disent qu'une fois que le mois arrive, il faut formuler une intention de s'aimer tout le mois. Tu n'as rien à vous aider. Il y a d'autres qui disent que ça c'est insuffisant. Chaque nuit, il faut avoir une intention. Il faut avoir l'intention de gérer l'anthénie. Il y a des savants qui ont, oui, c'est authentique. Quand le mois arrive, il faut avoir l'intention de s'aimer tout le mois. Chaque nuit, il faut récupérer cette intention. Cette intention qui avait déjà formulée dès le départ. L'intention, c'est l'un des pieds du sombre. Il faut avoir l'intention qui jette la face d'Allah. La question d'Allah qui fait la cause d'Allah. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait résil, ou bien quelqu'un qui s'artient demander à boire, faire un désir charmeur, dans le but de quelque chose hors de chien. Ce n'est pas dans le cadre de l'abortion. C'est l'intention qui fait la différence. C'est pour cela qu'ils ont placé l'intention de prévenir les fonds. Deuxièmement, Az-Zaman. Dernier, c'est un temps. Deuxièmement, c'est un temps. La façon a dit ça. Le fait de ça se tenir. Il faut renoncer la mouture et la boisson. Et tous les actes en italocien. C'est également Az-Zaman. Quand je fais, c'est un moment, c'est une période. Je ne peux pas dire qu'il est comme c'est le mot de Ramadan. Moi je le sois dit, les heures où je vais observer mon fils. Il dit par exemple, la nuit c'est facile à zéné. C'est comme le second à 19h. Alors mon jeu avant fin. Ça c'est pas un jeu. Tu es dans le mois, tu as fait un jeu, mais quand tu n'as pas pris, tu n'as pas observé dans le temps où on t'allait monter les aînés, on n'avait pas sacrifié. Dans le Coran, il faut la connaissance pour parler de le Coran. Il y avait quelqu'un à l'époque des prophètes, lorsque ce versat a été révélé, il a prit, il a prit, il a prit, c'est les fils visibles. Il a pris deux fils, Blanc et Noir. Il a mangé, il a mangé, jusqu'à il a mis la journée. Il est venu du Salam, le Salam et le Salam et le Salam. Mais ce n'était pas ça. Dieu ne fait pas allusion à les fils comme ça. Le Salam et le Salam, les fils dans ce verset, c'est la venue de la journée. Il y a quelqu'un qui s'effondre comme un fils, c'est des réunions. Et quand la nuit, elle s'en va, elle sort un petit fils. C'est ce qu'Allah dit, pour le Wachir al-Kouk, Mantebi, je vais jusqu'à vous distinguer entre le cyclone et le fil noir, d'une apparition de l'eau, et après, terminer l'océan, au coucher du soleil, pendant la nuit. Voici la période, le moment avait été provoquée. Maintenant, nous allons attaquer, contre Kiran, pour notre impétit, nous allons attaquer les actes, en élan d'océan, c'est très important, écoutez bien, vous allez direz-vous aussi, Inch'Allah, c'est là que nous allons citer, quand ça arrive, il va rester pendant toute la journée, tu ne l'annonces pas, et tu ne les boires pas, après, il y aura un moment, il va renforcer ainsi aussi. Premièrement, ils ont dit, c'est quelque chose de liquide, parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, c'est quelque chose de liquide, partir à l'estomant, à travers le nid, ou bien des yeux, ou bien des oreilles. Regardez, tu es sué des émanes, tu prends que des médicaments, c'est qu'il dit, quand tu es dans tes yeux, ça ne pénètre pas le sud, et ça arrive à l'estomant. Toi, tu vas rester, pendant toute la journée, en gênant, après le lendemain, tu vas renforcer dans ses yeux. Ou bien ça passe par les oreilles, ou bien par les nids, ou bien par l'anus, etc., et une fois qu'il s'est arrêté, celui-ci, ça passe par les nids, même par les oreilles, même par l'anus, et que ça partigne à l'estomant, toi aussi, après le lendemain, tu vas renforcer dans ses yeux. Ils ont dit aussi, mais il y a aussi, mais il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, c'est ce qui partigne à l'estomant aussi, à la suite, d'un instant exagéré, au niveau des nids, au niveau des nids, il y a aussi, il a exagéré, l'aspiration de l'eau, à défaut, qu'il fait un jeu. mais toi, ça se blâmet par l'estomant, de l'exagérer, les inspirations, lors des abînitions, pendant qu'il est entré. Maintenant, toi, tu n'es pas rentré, tu a appris à l'abînition, qui a tiré le pied de l'eau, l'eau et a aidé à l'estomant, toi aussi, tu vas rester, tu n'as rien, après le ramadar, tu vas renforcer et cesser. C'est l'émission de l'expermatozoïque, tu es là, tu fais l'éjaculation de l'expermatozoïque, qu'est-ce que ta foi, c'est le regard, c'est le regard. Et là, j'ai en train de regarder ta femme, elle est très belle, tu as regardé, tu as regardé, Tuska qui a fait une émission d'expermatozoïque, toi aussi, il va rester clémentement et tu ne vois pas après le remboursement de l'expermatozoïque. C'est également celui qui a eu l'imagination du désir charnel, Tuska, il a fait l'émission d'expermatozoïque, lui aussi il doit l'expermatozoïque d'expermatozoïque après le remboursement de l'expermatozoïque. Ils ont mis encore à l'expermatozoïque, celui qui a provoqué un vomissement. A partir de la matinée, il a bien mangé, il a mangé jusqu'à ce ventre, les dînes ballonées. Il voit, il se lève à l'intérieur, il voit vraiment que le ventre est bien gonflé, mais il a fait diminuer dans l'outil. Il passe par quel moment ? Il est préparé à la toilette, il n'a pas envie d'aller à la toilette, maintenant il prend son doigt, il provoque un vomissement. Lui aussi, comme celui qui a provoqué, dans le sénatisme, il dit, celui qui a provoqué un vomissement, il a fait un vomissement volontaire, il doit rester essentiel, il doit l'embaucher. Lui aussi, comme celui qui a provoqué, s'il n'avait pas provoqué, c'est béni comme ça, là il n'a rien à rembourser. Mais comme celui qui a provoqué, les savants, ils disent qu'il doit aussi continuer. Et il s'abtient de demander à moi et au désir charlin, après le ramadan, il doit enlever un sénatisme. C'est également à l'âcle ou à l'échou, à l'éloque, à l'éloque, à l'éloque, à l'éloque, à l'éloque. Celui qui montre, ou il voit, ou bien il fait le désir charlin, comme vous l'avez dit, au rapport sexuel, à un état de contrainte qu'il a, quelqu'un qui est supérieur, le droit, il dit obligatoirement qu'il va manger. C'est un musulman qui observe l'océan et il dit qu'il n'y a pas dans une durée de juillet. Et quel est l'exemple-là ? Comme aussi l'islam a dit, il faut manger, il faut détester dans le cœur. Quand il déteste dans le cœur, après le ramadan, qu'on suit qu'il va, on va autoriser, on va rembourser l'éloque. C'est également aussi, parmi les gens qui doivent rembourser l'éloque, ils ont dit, « Mon âge, à l'éloque, 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 à l'éloque. » C'est celui qui montre, il doit, il pense que la nuit reste encore. Après il ouvre sa porte, il voit la zone, il n'a pas de monde. Généralement c'est pas dans le village, il n'a pas de monde. Il croise que la nuit, il reste encore, il est en train de manger, il est en train de manger, il y a d'autres. Il y a d'autres parents qui disent qu'il doit venir rembourser, comme celui qui avait fait le même acte à l'époque des prophètes. Ils ont dit que le messager d'Allah, il n'avait pas dit qu'il irait commencer le sien. Mais celui qui peut tenter quoi dire, il doit rembourser son sien. C'est également, celui qui vient, il doit, il pense que la nuit, elle est à l'éloque. Après, il revoit que la journée, elle est là encore, comme celui qui est entouré par les montagnes. Et le moment, c'était, ça peut être la château plus vieux, il est là, il vient masquer le soleil. Maintenant, il ne voit pas le soleil. Maintenant, il doit, après, au bout de quelques temps au moment, il revoit aussi le soleil. Et lui aussi, il va s'abtenir, demander à boire, jusqu'au coucher du soleil, il fait la rupture. Après le ramadan, il doit rembourser et cesser. C'est également aussi, Lui qui a demandé l'abus par oubli. Parce que d'abord, je sais qu'il est en train de parler d'elle. Quand tu manques ou tu boites avec des peines de soupe, on oublie souvent. Ton jeu qui est éloque et tu ne l'auras pas vraiment dans le temps. Lui, il ne sait pas que, s'il avait mangé, il l'a vu, il devrait s'abstenir jusqu'au soir. Il fait la rupture, il n'a rien à rembourser, mais lui, il a continué la rupture jusqu'au soir. Lui aussi, il doit rembourser et cesser de l'apprentissage. C'est également celui qui a consommé quelques jours, qui ne lui sert pas de la réduction. Qui n'est pas de la nourriture. Comme par exemple, qui est là, tu prends des étons, tu avales. Ça ne te sert pas de la nourriture. Mais tu prends un bourron, l'intérêt d'avis, tu avales. Ou bien, tu prends de l'essence, tu bois. Ça ne te sert pas de la nourriture. Mais comme tu as fait exprès, les savants disent qu'après le rembourser, tu dois rembourser et cesser. C'est également aussi, le fait de renoncer l'intention. Vous avez vu, l'intention, ça compte beaucoup. Quelqu'un qui est là, il a offert son séance jusqu'à 12h, 13h, 14h. Il voit qu'il a la fin, il a la soif. Il dit vraiment, moi j'ai l'intention de continuer mon séance. Il part chercher à la gacha, tout bien, au restaurant, quoi à manger. Il va être prouvé que la masse est fermée. Il revient et je lui dis, je n'ai pas trouvé quoi à manger. Parce que s'il avait mangé, c'était notre cas, c'était le cafard. C'était l'expression. Mais comme il n'a pas mangé, il a seulement renoncé l'intention. Lui aussi, il doit continuer jusqu'au soir. Après le Ramadan, il doit rembourser, etc. Maintenant, le dernier, il y a, c'est ce qu'on appelle, l'apostasie. C'est très grave en islam. L'apostasie, c'est le fait de renoncer la foi divine. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus mieux que moi. Maintenant, tu sors, tu pars, tu ne manges pas, tu ne le vois pas. Après, c'est fini encore. D'abord, tu n'as pas d'abord une carte d'un carte qui est très dangereux. Parce que toutes tes actions, tous tes vœux vont être vains. Tu es voué à l'échec de l'Yadrilla. A l'aïnachata, la yakhbatanna amalouka, wa la dakonana minat khasri. Oh, Muhammad, si tu dois dire, les associés, nous allons te priver de tes bons vœux et que ça n'apporte pas d'une échec de l'Yadrilla. Vous voyez l'intention? Vous voyez, à l'origine, c'est très grave. Voici quelques-uns que les savants ont cités quand vous regardez le « Mesdames du Muslim ». Il a amené ça dans son livre et d'autres livres comme le Sikho Sunna. Il a acheté l'Iman, Inch'Allah. Maintenant, nous allons continuer. Nous avons eu quelques idées au sujet de ce mois. Nous avons compris la définition de l'Ogha, d'Ogha, 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 d'Ogha. Et quand on comprend le mérite, ça va nous donner, nous courir. Ça va nous motiver, les aînés qui sont les idées. D'abord, le but de ce mois, c'est pour que l'on ait le tabou. Yahuha, d'Ogha, 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 d'Ogha. L'Ogha, d'Ogha, d'Ogha, d'Ogha. On nous a prescrit le Jean, comme, à la manière dont nous avons prescrit le Sean, ce qui nous ont précédé, dans le but que vous ayez la crème d'Allah. Et c'est cette crème qui est la même provision. Il y a l'importance, il y a l'importance, les pieds pour laisser la réussite, la guerre d'abord était très importante dans le jour du jugement dernier, il a réservé une récompense qui est très grosse et très immense pour les pieds du jour du jugement dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !